L'Afrique de l'Ouest détient les eaux les plus poissonneuses au monde. Les ressources halieutiques rapportent en valeur commerciale 2 milliards de dollars par an. En lançant la deuxième phase du PRAWO, la commission sur-régionale de pêche CSRP veut élargir ses capacités d'action avec l'arrivée prochaine de nouveaux pays pour booster l'économie maritime. La première phase du PRAWO tire à sa fin et la deuxième est lancée à Beoumaïa. Personne ne voulait rater la fauteuil des familles pour garder le souvenir d'une première phase qui tire à sa fin et démarrer une deuxième pour les acteurs du programme régional de pêche en Afrique de l'Ouest. PRAWO, 6 années dont la coordination a été confiée à la commission sur-régionale de pêche CSRP. Que retenir à l'heure du bilan ? Le bilan est assez positif parce que si vous prenez en compte, aujourd'hui on a constaté dans certains états bénéficiaires du PRAWO du recul de la pêche yénène, de l'augmentation des mises à terre. C'est un aspect assez significatif de l'expérience qui a été partagée au niveau du PRAWO. Aujourd'hui nous avons la perspective d'accueillir dans le PRAWO la Côte d'Ivoire et peut-être prochainement le Togo et le Bénin. Donc l'expérience enrichissante que nous avons eue jusque-là justifie cette extension. Extension des objectifs orientés vers la réduction de la pêche illicite, de la gestion des pêches et de sa contribution dans les économies locales, des actions soutenues par les partenaires dans la Banque mondiale. L'Afrique de l'Ouest ne bénéficie pas du secteur des pêches à leur juste mesure, pour différentes raisons. Une première raison c'était la pêche illégale. Dans beaucoup de pays la pêche illégale était très importante, très très importante même dans le sud de l'Afrique de l'Ouest, je pense notamment au Liberia, Sierra Leone, Guinea-Bissau, où vraiment jusqu'à récemment c'était des refuges pour des bateaux de pêche illégale. Une deuxième raison c'est la mauvaise gestion des pêches. En fait, si les bateaux sont trop nombreux par rapport à la quantité de poissons, on arrive à la surexploitation et en fait c'est une perte en termes de sécurité alimentaire, c'est une perte en termes de revenus aussi. Et la troisième raison c'est le manque d'infrastructures ou bien le manque d'efficacité ou de productivité de la chaîne de valeur. Donc c'est ces trois raisons et c'est exactement les trois piliers du programme régional. Les eaux des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest sont réputées parmi les plus poissonneuses du monde. Chaque année, la production de poissons pêchés dans les eaux ouest africaines est estimée à plus de 1,6 million de tonnes pour une valeur commerciale estimée à 2 milliards de dollars environ. Le prao mis en place par les pays membres de la Saint-Serpey plus le Ghana et le Libéria va continuer dans sa phase 2 à charrier des vagues d'espoir dans les côtes ouest africaines.